Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. L'histoire des Jeux Olympiques Les Jeux Olympiques sont l'un des événements les plus célèbres et célébrés au monde. Ils rassemblent des athlètes du monde entier pour concourir dans une variété de sports. L'histoire des Jeux Olympiques est riche et fascinante, remontant à des milliers d'années. Cet essai explorera les origines des Jeux Olympiques, leur renaissance à l'époque moderne. Et comment ils ont évolué pour devenir le phénomène mondial qu'ils sont aujourd'hui. Les Jeux Olympiques Antiques Les premiers Jeux Olympiques ont commencé dans la Grèce antique vers 776 avant JC. Ces premiers Jeux se tenaient à Olympie, une petite ville dans l'ouest de la Grèce. Les Jeux Olympiques faisaient à l'origine partie d'un festival religieux en l'honneur de Zeus, le roi des dieux grecs. Les Jeux Olympiques avaient lieu tous les quatre ans, une tradition qui continue encore aujourd'hui. Au début, les Jeux Olympiques étaient un petit événement, avec une seule course appelée le stade, qui était un sprint court. Au fil du temps, d'autres épreuves ont été ajoutées, y compris des courses plus longues, la lutte, la boxe et les courses de char. Seuls les hommes étaient autorisés à participer, et ils concouraient sans vêtements, en symbole de leur forme physique et pour honorer les dieux. Les athlètes venaient de différentes cités-états de Grèce, et la compétition était féroce. Gagner un événement olympique était un grand honneur, et les vainqueurs étaient célébrés comme des héros. Ils recevaient une couronne faite de feuilles d'olivier, et parfois d'autres prix, comme de l'argent ou des repas gratuits à vie. Les Jeux Olympiques antiques ont continué pendant près de douze siècles, jusqu'à ce que l'Empire romain, qui avait pris le contrôle de la Grèce, les interdise en 393 après JC. Les Jeux étaient considérés comme un festival païen, et les dirigeants romains, qui s'étaient convertis au christianisme, voulaient éliminer toutes les pratiques païennes. La renaissance des Jeux Olympiques Pendant de nombreux siècles, les Jeux Olympiques furent oubliés. Cependant, au XIXe siècle, l'intérêt pour la Grèce antique et sa culture grandit. Un Français nommé Pierre de Coubertin Croyait que la renaissance des Jeux Olympiques Pourrait promouvoir la paix et l'amitié entre les pays. Il voulait créer un monde Où les nations pourraient se mesurer dans le sport Au lieu de se faire la guerre. En 1896, le rêve de Pierre de Coubertin devint réalité. Les premiers Jeux Olympiques modernes se sont tenus à Athènes, en Grèce, le berceau des Jeux originaux. Ces Jeux modernes étaient très différents des anciens. D'abord, les athlètes portaient des vêtements. De plus, les femmes étaient autorisées à concourir pour la première fois, Bien que seulement dans quelques sports. Les premiers Jeux Olympiques modernes comprenaient 240 et 1 athlètes de 14 pays qui concouraient dans 43 épreuves. Les sports incluaient l'athlétisme, course et saut, le cyclisme, l'escrime, la gymnastique, le tir, la natation, le tennis, l'haltérophilie et la lutte. La Grèce, le pays hôte, a remporté le plus de médailles. L'évolution des Jeux Olympiques modernes Depuis 1896, les Jeux Olympiques ont grandi en taille et en popularité. Le nombre de pays participants et d'athlètes a augmenté de manière spectaculaire. Les Jeux Olympiques ont également introduit de nombreux nouveaux sports au fil des ans, y compris le basketball, le football et le volleyball. Les Jeux Olympiques ont lieu tous les 4 ans, avec les Jeux d'été et les Jeux d'hiver, alternant tous les 2 ans. Les Jeux Olympiques d'hiver, qui ont commencé en 1924, présentent des sports comme le ski, le patinage et le hockey sur glace. Les Jeux Olympiques ont également connu des changements et des défis majeurs au fil des ans. Par exemple, les Jeux ont été affectés par des événements mondiaux comme les guerres et les conflits politiques. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les Jeux Olympiques furent annulés. D'autres années, certains pays ont boycotté les Jeux pour protester contre des questions politiques. L'une des évolutions les plus importantes des Jeux Olympiques est l'inclusion des femmes. Au début, les femmes ne pouvaient participer qu'à quelques sports, mais aujourd'hui, elles participent à presque tous les événements olympiques. Cela a contribué à promouvoir l'égalité des sexes et à inspirer des millions de filles et de femmes à travers le monde à se lancer dans le sport. Un autre changement significatif est l'inclusion des athlètes handicapés. Les Jeux paralympiques, qui se tiennent peu après les Jeux Olympiques, permettent aux athlètes ayant des handicaps physiques de concourir aux plus hauts niveaux. Cela a permis une plus grande prise de conscience et un respect accru pour les personnes handicapées et a montré qu'elles peuvent réaliser des choses extraordinaires. Les Jeux Olympiques aujourd'hui Aujourd'hui, les Jeux Olympiques sont une célébration mondiale du sport et de la culture. Ils sont suivis par des milliards de personnes à travers le monde et accueillir les Jeux Olympiques est considéré comme un grand honneur pour toute ville et tout pays. Les Jeux Olympiques sont aussi un moyen de rassembler les gens et de promouvoir la paix, l'amitié et la compréhension. Les Jeux Olympiques sont également devenus une plateforme pour sensibiliser à des questions sociales importantes telles que la protection de l'environnement, les droits de l'homme et l'égalité. Par exemple, les Jeux Olympiques ont introduit des initiatives pour réduire les déchets et promouvoir la durabilité. Les athlètes ont également utilisé leur plateforme pour dénoncer le racisme, l'inégalité et d'autres injustices sociales. La technologie a également joué un grand rôle dans les Jeux Olympiques modernes. Des équipements avancés, de meilleures méthodes d'entraînement et une communication instantanée ont tous changé la façon dont les Jeux sont organisés et vécus. Les spectateurs peuvent désormais suivre les événements en direct à la télévision ou en ligne ou qu'ils se trouvent dans le monde. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 Les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se sont tenus du 26 juillet au 11 août 2024 ont marqué un moment important dans l'histoire du sport. C'était la troisième fois que Paris accueillait les Jeux Olympiques d'été après les éditions de 1900 et 1924. L'événement n'était pas seulement l'occasion de mettre en valeur les compétences athlétiques, mais ils reflétaient également le riche patrimoine culturel de la ville. Son engagement envers la durabilité est servait de symbole d'unité dans un monde de plus en plus divisé. Cet essai abordera l'importance des Jeux Olympiques de Paris 2024 en mettant l'accent sur son impact culturel, ses efforts en matière de durabilité et l'héritage durable qu'il visait à créer. Un retour à l'esprit olympique Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont ravivé l'esprit olympique original qui met l'accent non seulement sur la compétition, mais aussi sur l'éducation, la culture et la paix. Le choix de Paris comme ville, haute, était significatif, rappelant les Jeux de 1924, connus sous le nom de Jeux de la Huitième Olympiade. Ces Jeux ont joué un rôle crucial dans la formation du mouvement olympique moderne et l'édition de 2024 visait à bâtir sur ce fondement. Paris, avec sa riche histoire et sa culture vivante, offrait un cadre parfait pour cet événement mondial, donnant aux athlètes et aux spectateurs l'occasion de profiter du meilleur de l'art, de la cuisine et de l'histoire française. L'adoption de la durabilité Un aspect clé des Jeux olympiques de Paris 2024 était leur fort accent sur la durabilité. Le comité d'organisation avait fait des promesses audacieuses pour réduire l'impact environnemental des Jeux, visant à en faire les Jeux olympiques les plus durables jamais réalisés. Le plan comprenait l'utilisation de sites existants pour 95% des événements, réduisant ainsi le besoin de nouvelles constructions. Cela a non seulement réduit l'empreinte carbone, mais a également assuré que les Jeux laissent un impact positif sur la communauté locale. Le village olympique, par exemple, a été conçu pour être écologique, avec des bâtiments économes en énergie, des sources d'énergie renouvelables et des espaces verts. Après les Jeux, le village a été transformé en un nouveau quartier résidentiel, offrant des logements abordables et soutenant les objectifs de développement urbain de la ville. Les organisateurs de Paris 2024 se sont également engagés à compenser toutes les émissions de carbone liées au Jeux, les rendant ainsi positifs pour le climat. Cet accent mis sur la durabilité s'alignait sur les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique et a établi une nouvelle norme pour les futurs Jeux olympiques. Innovation technologique et inclusion Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont également mis en avant les dernières avancées technologiques, améliorant l'expérience des athlètes et des spectateurs. Des installations sportives modernes aux technologies de diffusion avancées, Les Jeux ont servi de plateforme pour montrer comment la technologie peut améliorer le sport. L'utilisation de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des analyses pilotées par l'IA a offert aux fans une expérience immersive, les rapprochant plus que jamais de l'action. L'inclusion était un autre aspect clé des Jeux de Paris 2024. L'événement a vu un nombre record d'athlètes féminines visant à une participation égale dans tous les sports. Cet engagement envers l'inclusivité allait au-delà du genre, les Jeux promouvant également la participation d'athlètes de divers horizons et capacités. Les Jeux paralympiques qui ont suivi les Jeux olympiques ont encore souligné cet engagement envers l'inclusivité offrant une scène aux athlètes handicapés pour montrer leurs talents au monde. L'héritage de Paris 2024 L'héritage des Jeux olympiques de Paris 2024 devrait être durable, affectant la ville, le pays et le monde. Pour Paris, les Jeux ont laissé derrière eux de meilleures infrastructures, des réseaux de transport aux installations sportives qui bénéficieront à la ville pendant de nombreuses années. L'accent mis sur la durabilité a assuré que ces améliorations soient respectueuses de l'environnement, contribuant à la croissance à long terme de la ville. À plus grande échelle, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont renforcé les valeurs fondamentales du mouvement olympique, l'excellence, l'amitié et le respect. En cette période de défis mondiaux, tels que le changement climatique et les tensions politiques, les Jeux ont servi de rappel du pouvoir du sport pour unir les gens, combler les différences et inspirer les générations futures. Les Jeux olympiques de Paris 2024 et les Jeux olympiques de Paris 2024 et les Jeux olympiques de Paris 2024 sont des Eléph首 et les Jeux olympiques vont avancer